Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Désolée pour ce quart d'heure de retard, ce sont les aléas du direct. Bienvenue dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tous partis politiques ou réseaux institutionnalisés. Cette émission qui a lieu les 2e et 4e mardis de chaque mois à 14h, a pour but de vous informer sur l'industrie nucléaire, fait extrêmement rare sur les médias traditionnels. Nous sommes tous cobayes de cette industrie et victimes potentielles des catastrophes à venir. C'est pourquoi nous devons nous indigner et agir. Aujourd'hui, pour animer l'émission, honneur aux dames, Christine, Étienne, Jérémy, et Isabelle. Notre thème aujourd'hui sera le nucléaire et la politique. Et on va évoquer les différents scénarios qui sont proposés sur l'échiquier politique avant les présidentielles. Vaste long programme. Vaste long programme. Donc, nous avons invité aujourd'hui, pour en parler, Jean-Luc Pasquinet, qui est du comité Stop Nogent. Alors Nogent, c'est le nom de la centrale qui se situe à moins de 100 km de Paris. C'est la centrale la plus proche de Paris, c'est bien ça. Voilà, la centrale la plus proche de Paris. Donc, est-ce qu'on a Jean-Luc ? Est-ce qu'on a Jean-Luc ? Les aléas du direct. Avant nous, Jean-Luc Pasquinet au téléphone. Jean-Luc, tu es là ? Oui, bonjour. Ça va ? Oui, bonjour Jean-Luc. Donc, on était en train de dire que tu étais du comité Stop Nogent, donc du nom de la centrale qui se situe à moins de 100 km de Paris. Oui. Le comité Stop Nogent et le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône ont en commun le fait de se revendiquer, entre guillemets, immédiatistes. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un immédiatiste ? Et est-ce que tu nous confirmes ? Oui, bien sûr. Je confirme que ces deux collectifs sont pour l'arrêt immédiat du nucléaire. Donc, l'arrêt immédiat du nucléaire, c'est, comme son nom l'indique, la volonté d'arrêter immédiatement tout le nucléaire qu'il est possible d'arrêter, compte tenu des capacités, comment dirais-je, techniques disponibles, notamment en thermique fossile, parce qu'il faut savoir que le nucléaire ne peut pas fonctionner sans thermique fossile pour réguler les heures de pointe. Mais il n'est utilisé que très peu. Excuse-moi de te couper. Est-ce qu'on peut déjà expliquer, peut-être, pourquoi on veut l'arrêt immédiat du nucléaire ? Nous, on veut l'arrêt immédiat du nucléaire, parce qu'on est conscients de la catastrophe, que le nucléaire contient la catastrophe comme la nuit porte l'orage, pour paraphraser un célèbre homme politique du XXe siècle. Donc voilà, parce que pour éviter la catastrophe, et quand on regarde ce qui se passe dans l'histoire, on constate que ces 25 dernières années, il y a eu 5 réacteurs qui ont explosé, cause d'accidents majeurs, de catastrophes, et donc nous, nous voulons tout faire pour l'éviter. C'est pour ça que nous sommes pour l'arrêt immédiat. Et ça, ça prime sur, par exemple, au hasard, les émissions de gaz à effet de serre ? Oui, bien sûr. Nous, ce qui nous distingue d'autres anti-nucléaires, c'est qu'on pense que la première et la seule raison pour laquelle on doit être anti-nucléaire, c'est d'abord la survenue de la catastrophe. Alors que les autres, écolos et autres, on l'entend hésiter. Il y a quelques années, il y a 15 ans, quand on disait, on mettait en avant la catastrophe, on était traité de catastrophistes, de tous les noms. Alors que, et à cette époque-là, on mettait plutôt en avant le fait de réchauffer les eaux, les déchets, etc., etc., nous, on dit, il y a une seule raison pour laquelle on doit être nucléaire, c'est la possibilité de la survenue de la catastrophe. Voilà. Est-ce que ça, c'est un positionnement que Stop Nogent a depuis le début ? Tu peux nous expliquer un peu comment s'est créé Stop Nogent ? Et peut-être comment ils se positionnent, ils se sont toujours positionnés par rapport, disons, aux réseaux sortis du nucléaire ou aux écolos et autres, comme tu as dit. Donc, le comité Stop Nogent est né après deux événements, l'accident de Tchernobyl et la, comment on dit, la connexion au réseau de la centrale de Nogent en 1987. Donc, il a eu, au début, ils se réunissaient dans un lieu, peu importe où, mais il y avait beaucoup d'adhérents, il y avait toujours, et beaucoup de participants, toujours une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Comment il se positionnait ? Ben, peu à peu, il s'est positionné sur l'arrêt Emilia. Quelles furent ses relations avec le réseau ? Eh bien, le comité Stop Nogent a participé aux premières réunions pour la création du comité, du réseau, pardon. Mais il a décidé de partir parce qu'il a estimé que les positions du réseau étaient trop floues, notamment en ce qui concerne la sortie du nucléaire. Voilà. Et puis, après, il y avait les méthodes. Je t'interromps, mais peut-être que tu veux savoir comment on a agi vis-à-vis du réseau. Donc, vis-à-vis du réseau, nous, on a toujours été, on a toujours dialogué. Un dialogue très critique, certes, très rude, mais toujours, nous avons toujours maintenu la porte ouverte. Quand le réseau nous demandait des informations, nous n'avons jamais hésité à lui donner. Pourquoi ? Parce que d'abord, les sommités, si j'ose dire, du mouvement anti-nucléaire, sans être prétentieux, se sont trouvées au comité Stop Nogent. Je pense au couple Roger Vellabelle-Vocq et à Claude Boyer, notamment. D'accord. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer les différents scénarios, je veux dire, de sortie du nucléaire ou d'arrêt du nucléaire ? Parce que nous, on préfère parler d'arrêt du nucléaire, de la production électronucléaire, parce que sortir du nucléaire, c'est maintenant impossible, comme il y a des centrales partout, des déchets. Voilà. Mais en tout cas, arrêter, ne pas continuer. Est-ce que tu peux rapidement nous parler des divers scénarios qui existent sur le marché ? Parce que c'est un peu ça. Oui, c'est exactement ça. Entre l'arrêt immédiat, l'arrêt à 5 ans, l'arrêt à 10 ans, l'arrêt à 20 ans, l'arrêt à 175 ans, pas d'arrêt du tout. Et puis peut-être nous parler de... Enfin, on va commencer comme ça, on finira peut-être par Négawatt. Ouais, ok. Donc, effectivement, on se croira au supermarché. Je crois que c'est la première divergence. Nous, on aimerait bien n'offrir qu'un seul scénario qui rendrait plus crédible l'opposition au nucléaire. C'est à l'heure, l'arrêt immédiat. Donc, on trouve d'abord... Première chose qu'il faut retenir, c'est que tous les scénarios incluent plus ou moins du fossile thermique. Donc, simplement, nos adversaires, je veux dire, enfin, les autres, comme le réseau ou Négawatt, eh bien, ils ont honte de le dire, ou ils le cachent, quoi, ou ils voudraient l'escamoter de plus en plus. Pourquoi ? Voilà, ils mettent à égalité la lutte contre les gaz à effet de serre et contre le nucléaire, parce qu'ils sont deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Voilà. Alors, on trouve le scénario de... Deux scénarios du réseau sorti nucléaire, en 5 ans, 1 en 10 ans. On trouve un scénario de globale chance en 20 ans, ce qui est étrange quand on voit que Bernard Laponche met en avant l'augmentation de la probabilité qu'il y ait un accident, mais de l'autre côté, il ne sort qu'en 20 ans. Si on peut sortir en 20 ans, ça veut dire que le nucléaire n'est pas si dangereux que ça. Voilà. Et enfin, on avait le scénario de Négawatt, en 36 ans, qui va être modifié et raccourci à 30 ans, je pense, le 29 septembre, quand ils vont présenter leur dernier produit. Et on peut s'attendre à ce que, dans quelques années, la droite française, où elle est aussi un scénario de sortie, puisqu'après tout, la droite allemande a décidé de sortir, la droite italienne de ne pas relancer, et la droite japonaise, dans la personne de Naoto Kan, avait décidé déjà, d'ores et déjà, de sortir du nucléaire. Donc on peut s'attendre à ce que la droite française aussi, pour des raisons strictement financières, décide un jour de sortie du nucléaire, et on peut penser qu'elle attendra 60 ans la fin de fonctionnement des réacteurs. Voilà. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur les 3 choses qu'on peut dire sur les scénarios. D'accord. Est-ce que tu savais qu'Éric Besson avait proposé, notre ministre de l'Énergie, avait proposé de travailler sur plusieurs scénarios énergétiques à horizon 2050, avec des hypothèses de recul de 50% ou de 80% de la part du nucléaire dans l'électricité française. Donc ça corrobore exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la droite est en train de se... De devenir progressiste. Progressiste. Comme nos gauchistes. Ils sont en train de devenir progressistes, donc ils vont être dans le même camp bientôt. Oui, parce qu'en fait, entre un recul de 50% proposé par Besson ou une sortie à 50% proposée par François Hollande... Bah, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc. Non, mais en gros, je pense qu'à terme, il... Qu'est-ce qui s'est passé après Fukushima ? Eh bien, il y a eu un échec de la relance. Qu'est-ce qu'essaye de faire notre président adoré, Sarkozy, depuis 2007 ? Il a essayé de relancer avec son copain Bush le nucléaire. Mais malheureusement, il n'a pas de pot. Il y a eu Fukushima et ça a été un fiasco total. On s'aperçoit d'abord que le nucléaire est marginal et va le rester. Qui n'aura pas le remplacement des réacteurs pour assurer la survie du nucléaire, de l'industrie ? C'est que cette industrie, elle a besoin quand même d'un marché pour produire à des coûts de façon compétitive. Eh bien, ça, ça s'est cédé d'ores et déjà impossible. Enfin, après Fukushima, les Allemands ne commandent plus. Les Japonais commandent moins de MOX ou ne vont plus en commander. Donc, les Anglais ont décidé d'arrêter la production de MOX. Les Français se retrouvent tout seuls. Les coûts de l'EPR n'arrêtent pas de doubler. Bah, je suis désolé, c'est quoi ça ? C'est un scénario de faillite de l'industrie nucléaire. Donc, forcément, la droite, qui est dominée par des critères financiers, eh bien, elle va faire comme ses copains, comme les copains. Elle va de la gauche. Elle va, elle aussi, pencher sur un scénario de sortie, mais à très long terme, avec des critères financiers. Or, nous, ce qu'on veut, ce qu'on dit, c'est que, ben, on ne peut pas, on n'a pas le temps. Une catastrophe est possible en permanence. Donc, il faut arrêter immédiatement. Et les critères financiers, ce ne sont pas des bons critères. C'est les critères de santé qui doivent primer. Voilà. Oui, de santé et de, oui, effectivement, de catastrophes. En fait, tous ces scénarios progressistes, qu'ils soient même déjà à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, expliquent qu'on peut prolonger le nucléaire de façon programmée pendant encore 20 ans, 10 ans, 5 ans, et que, donc, ça ne constitue pas un risque majeur. C'est à peu près ça. Oui, voilà, eux, leur thèse, finalement. En gros, il y a trois positionnements. Il y a trois choses qui rentrent dans leur argumentaire. Il y a l'aspect financier. Bon, ça va coûter si on sort trop vite, etc. Bon, voilà, il faut, comment dire, rentabiliser, alors que toutes les centrales françaises sont plus ou moins rentabilisées, entre parenthèses. Le deuxième aspect, c'est le renouvelable. Il faut, on ne veut surtout pas de fossiles, il faut du renouvelable, ce qui est un faux débat, puisqu'on peut, comme le montrent les Allemands, sortir du nucléaire en construisant 50 centrales combinées au gaz et ne pas produire plus de gaz à effet de serre. Et puis, enfin, ce n'est pas 1% qu'on représente en consommation primaire d'énergie le nucléaire français. Ce n'est pas en le remplaçant par du thermique fossile qu'on va produire beaucoup de gaz à effet de serre. C'est marginal, le nucléaire, en termes de production d'électricité. Oui, globalement dans le monde, oui. Globalement dans le monde. Par contre, c'est énorme en termes d'impact sur tout, sur l'environnement, sur les gens. Et enfin, le troisième argument qu'ils mettent en avant, donc, financier renouvelable, c'est parfois, pour certains, le changement radical de société. Nous, on met en avant l'accident, la catastrophe et on veut l'éviter à tout prix. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut... Vous avez réfléchi, on a tous un peu réfléchi à comment on pourrait faire pour arrêter immédiatement ou, en tout cas, le plus rapidement possible, le nucléaire, en termes, par exemple, d'arrêter l'autoconsommation, l'exportation ? Et par quoi, concrètement, on peut remplacer, si ça n'est pas, par les énergies renouvelables tout de suite ? Ça, on le sait très bien. On sait qu'il n'y a pas du tout la capacité pour remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables avant 20, 30, 40 ans. Donc, en termes des économies qu'on pourrait faire sur la production électrique, et puis, par quoi on remplace ? On a eu un scénario, un premier scénario d'arrêt immédiat qui avait été élaboré par Roger Velavel-Béog dans leur livre « Arrêter le nucléaire dans la catastrophe, c'est possible », en 1997, qui avait été remis à jour en 2002. Et bien, dans ce scénario, on prévoyait un arrêt immédiat, d'abord en augmentant la production des réacteurs thermiques classiques, qui, à l'époque, n'étaient utilisés qu'à 10% de leur capacité, en les portant à 90%, ensuite, en arrêtant l'exportation, ensuite, en arrêtant l'autoconsommation électrique, on sait que le réseau nucléaire français demande équivalent de trois réacteurs pour son fonctionnement. Ensuite, en arrêtant le retraitement et la production du MOX, et en réduisant aussi le recours au chauffage électrique. On sait que le nucléaire et le chauffage électrique sont les deux aberrations, comme autrefois on disait qu'il y avait les deux mamelles de la France dans l'élevage et l'agriculture. Et bien, les deux aberrations françaises, c'est le nucléaire et le chauffage électrique. C'est-à-dire qu'on chauffe de l'eau, et ensuite, on la transforme en électricité, et ensuite, on retransforme l'électricité en chauffage. C'est vachement rationnel. Et ça a été monté, ça, par des mathématiciens, des X-mines et des X-pons. Vraiment, l'élite de la France. Bref, voilà quel était le scénario des belles-béocs. Malheureusement, depuis, sous la pression des écolos, on a fermé ou mis sous cocon beaucoup de réacteurs thermiques au charbon. Et donc, maintenant, on importe aux heures de pointe, quand c'est cher, de l'électricité carbonée d'Allemagne. Donc, moi, personnellement, j'ai un peu réfléchi au problème. Je pense que si on devait arrêter immédiatement le nucléaire, j'ai vérifié, aujourd'hui, le thermique fossile qui reste fonctionne à 20%. On peut le faire tourner à 90%. On arrête les exportations. On passe une loi, comme les Japonais l'ont fait, de réduction de la conso de 10%. Par exemple, eux, ils ont réduit de 15%. Et tout ça fait qu'on pourrait arrêter, je pense, 70% du nucléaire immédiatement. Et pour le reste, on a le choix. On construit des réacteurs fossiles thermiques. Si on construit, par exemple, 40 centrales combinées au gaz, ça coûte 12 milliards d'euros. Et on peut faire ça en 3 ans, pour les 30% restants. Voilà, en gros, quel pourrait être plus ou moins un scénario de sortie immédiat du nucléaire. D'accord. Très bien. En plus, je crois que le thermique fossile est beaucoup plus souple d'utilisation que le nucléaire. Donc, il peut se caler plus sur la demande. Absolument. C'est ça. Le grand problème du nucléaire, c'est qu'il est incontrôlable. On le voit. Après l'accident, les Japonais ont un mal fou pour contrôler la fonte du corium, pour contrôler tout. Ils n'y arrivent pas. Mais pendant le fonctionnement, eh bien, aux heures de pente, on ne peut pas arrêter comme ça, réduire comme ça le fonctionnement des réacteurs. Par contre, on peut mettre en fonctionnement en 24 heures une centrale thermique au gaz. On peut l'arrêter, la réduire très facilement. Et il n'y a aucun risque d'accident. Parce que, voilà, c'est exact. C'est ça la grande différence entre le nucléaire et le fossile thermique classique. D'accord. Christine, tu veux poser une question ? Bonjour, Luc. Dans l'ensemble, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, ça m'interpelle au sujet de la faillite du nucléaire, la faillite économique au niveau rentabilité. Moi, je pense que, c'est une de mes idées, même en pleine faillite, ils continueront à mentir. Ils continueront à mentir comme le nucléaire a toujours menti. Et je pense qu'effectivement, dans les scénarios de sortie, celui que vous proposez est parfaitement honorable. Néanmoins, moi, je m'inquiète quand même sur le fait de, même devant l'évidence du fait que c'est hyper dangereux, et ça, ils le savent, mais ils font comme si ça ne l'était pas, même devant l'évidence que ça coûte des milliards et qu'ils perdent de l'argent, mais comme ça leur apporte en même temps un pouvoir et que c'est lié aux militaires, ils ne l'avoueront pas. Donc je pense aussi qu'il y a, à côté des scénarios de sortie immédiats, sur lesquels j'adhère complètement, une analyse à côté de laquelle il ne faut pas passer. C'est le mensonge étant constitutif du nucléaire, il va continuer à l'être, et ils feront tout pour durer, même en plein mensonge, même en pleine gabégie, et on voit bien ce qui se passe au Japon. Ben, plusieurs, et c'est, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Alors, le mensonge, il faut savoir d'abord que tout le monde est en mesure de savoir que le nucléaire est dangereux. Bon, il y a eu le mensonge sur le nuage de Tchernobyl, mais il n'y a pas eu de mensonge sur l'accident de Tchernobyl. On a vu dans les journaux, dans la télé, dans les radios, on a su qu'il y avait eu un accident catastrophique à Tchernobyl. Après, effectivement, il y a eu des mensonges sur le nombre de victimes, mais maintenant, on a eu le célèbre bouquin de Netserenko et Consor, au début de cette année à New York, où il montre bien qu'il y a eu un million de victimes. Enfin, bref, il y a aussi le bouquin de Roger Valbuac, c'est-à-dire de 2,99, je crois, qui analyse bien tous les dégâts. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même tous les moyens pour s'informer sur les dangers du nucléaire. Ensuite, sont-ils conscients de la catastrophe ? Oui, ils sont conscients. Avant, les écolos, les États ont été conscients. Il y a eu le rapport WASH 740 de 1957-58, qui analysait les conséquences d'un accident nucléaire. Il y a eu le Price-Anderson Act, qui a permis le lancement nucléaire en Amérique, parce que s'ils sont conscients de l'accident, ils vont tout faire pour en réduire les impacts au niveau financier. Voilà, c'est ça. Il y a ça, puis il y a aussi l'omerta qui est liée aux militaires aussi, moi, je pense. Voilà, après, il y a le militaire. Mais par contre, moi, je pense que si ça ne leur rapporte plus, s'il y a une faillite, ils vont bien être obligés de réduire. Ils conserveront le militaire, mais au niveau civil, ils vont bien être obligés de laisser mourir. Je ne pense pas qu'ils vont arrêter le nucléaire. Ils vont laisser les centrales atteindre 40, 50, 60 ans, je pense. Et c'est plutôt ce genre de scénario que la droite risque, et peut-être même la gauche, le PS, risque de nous concocter. C'est ce genre de scénario. Et on fera payer les contribuables, comme on l'a fait pour Superphénix. Voilà. Moi, c'est plutôt... Je pense quand même qu'ils vont arrêter, mais on peut très bien arrêter le nucléaire civil et avoir du nucléaire militaire, et conserver du nucléaire militaire. Oui. Voilà. Bon. Écoute, Jean-Luc, merci beaucoup de ton intervention. Si tu veux suivre le reste de l'émission, tu peux te brancher sur Radio Galère. Radio Galère. Voilà. C'est un direct. Merci beaucoup. A bientôt, Jean-Luc. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Alors, sans transition, est-ce qu'on peut se faire un petit plaisir et réécouter le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy avant les présidentielles, les dernières présidentielles ? Si ce n'était pas si tragique, ce serait vraiment rigolo. Vous êtes du côté de M. Chevènement ou du côté des Verts ? Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire ? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France ? Oui, mais est-ce que vous confirmez le choix ? Quelle est cette part ? Nous avons, madame, grâce au nucléaire, une indépendance sur l'électricité de la France à hauteur de la moitié. Vous défendez le nucléaire, mais vous ignorez la part du nucléaire ? Non, nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire, madame. Non, 17% seulement de l'électricité est d'origine nucléaire. Non, madame, ce n'est pas exact. De toute façon, tout ça se verra. Mais si, c'est ça. Donc, ce que je veux... Non, madame. Donc, ce que je veux... Attendez, c'est un choix majeur. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ou est-ce qu'on arrête ? On augmente la part des énergies renouvelables. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ? Mais du jour au lendemain, on ne va pas fermer les centrales nucléaires. Donc, vous confirmez l'EPR ? En revanche, non, je suspends l'EPR dès que je suis élue. C'est-à-dire que vous suspendez les nouvelles centrales, c'est-à-dire que vous prolongez les vieilles. Mais l'EPR n'est pas une nouvelle, n'est pas une centrale. Bien sûr. Mais vous mélangez tout. L'EPR est un prototype. Le PR est le prototype de quelle génération ? Ce n'est pas un prototype, c'est la quatrième génération. Non, c'est la troisième génération. Nous venons de le vendre à la Finlande, madame. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent. Les centrales nucléaires classiques ont une durée de vie. Cette durée de vie, alors les experts discutent, est-ce que c'est 30 ans, est-ce que c'est 50 ans, pour le chapeau de couverture. Nous avons été obligés de déclencher les centrales de la quatrième génération. C'est le processus EPR qui a été acheté par la Finlande et que nous construisons en France. Entre le moment où j'ai signé EPR et le moment où la première centrale s'ouvrira, il faut 7 ans. 7 ans. Si vous revenez sur le choix d'EPR, madame, ça veut dire que vous serez obligés, pour respecter votre parole, de garder la même... Voilà, donc il faut que les Français comprennent. Comment est-ce que les Français peuvent comprendre quoi que ce soit ? Il faudra déjà que les dirigeants lisent le dossier, quoi. À ce qui est raconté, alors juste pour replacer les choses, ça n'est pas la moitié de l'électricité, mais c'est bien 75% de l'électricité. Et c'est certainement pas 17% de l'électricité seulement, madame Ségolène Royal, c'est bien 17% de l'énergie, mais pas de l'électricité. Quant à l'EPR, c'est bien la troisième génération et non pas la quatrième. Donc voilà, sans transition, Étienne, on va essayer de se dire que peut-être pour la prochaine présidentielle, les partis politiques vont au moins lire les dossiers. N'est-ce pas, Étienne ? Mais ben voilà, sur Greenpeace.fr, ils ont fait un truc marrant. Pour fortement s'impliquer, comme ils disent, dans le débat des présidentielles sur la question du nucléaire, ils ont fait un joli tableau coloré présentant les différents candidats selon leurs propres déclarations publiques, répartis en trois familles. En haut, les engagés, au milieu, les attentistes, en bas, les rétrogrades. Vous appuyez sur « Démarrer » pour faire la mise à jour et là, zoup, on découvre sept engagés dans la sortie du nucléaire à égalité avec les sept pro-nucléaire et trois candidats qui s'en tamponnent. Voyons un peu les déclarations des engagés. Martine Aubry propose de sortir progressivement et sérieusement du nucléaire, mais pas de précipitation, il vaut mieux prendre les choses correctement, nous dit-elle. Nous voilà bien avancés. Eva Jolie s'auto-proclame la candidate de la sortie du nucléaire. Pour elle, ce n'est pas une posture politicienne, mais un impératif majeur de résoudre la question énergétique placée sous une triple contrainte, le réchauffement climatique, le coût et la prévention des risques. On dirait du Jacques Attali. Vous savez, le champion de la phrase qui dit tout à la fois, qui dit à la fois le tout et son contraire. Pour Mélenchon, c'est un impératif, mais cela demandera du temps. Il y avait l'impératif présent et passé. Mélenchon inviante un troisième mode grammatical, l'impératif futur. Déjà, il lui faudra le temps de se mettre d'accord avec le parti communiste, c'est vrai. Philippe Poutou du NPA se propose de décider immédiatement de la sortie du nucléaire. Comme nous ! Non, non, décision immédiate, mais sortie dans dix ans. Pour Ségolène, il faut garder une ou deux centrales qui serviront d'appoint. Des échantillons. J'adore, c'est une sentimentale. Elle doit avoir gardé chez elle un minitel au cas où. Pour Manuel Valls, il faut une sortie progressive et maîtrisée sans rien cacher des efforts importants que ça induira. C'est le constipé de la bande. Il parle lui-même d'un torrent de merde. Je n'invente rien. Concernant le débat en question, pour lui, à l'horizon 2022-2025, il faudra réduire sensiblement la part du nucléaire. Enfin, pour De Villepin, son objectif est d'en sortir à horizon 50 ans. J'adore ce terme d'horizon dont parlent tous ces politiciens. L'horizon est par définition un point que l'on ne peut jamais atteindre, non ? Bon, alors, c'est ça les engagements ? Il n'y a qu'à, il faudrait que, mais pas trop vite ? C'est quoi ou juste la différence avec les attentistes comme Christine Boutin qui pense que la sortie du nucléaire est inéluctable ? Hollande, pour qui la préparation de l'après-nucléaire est une nécessité ? Ou encore Montebourg, qui pense que le nucléaire est dépassable ? S'engager pour sortir du nucléaire dans 20, 30 ou 50 ans ? Ils s'imaginent qu'on va les réélire 10 fois de suite pour les mettre face à leurs responsabilités ? Et ils disent qu'une sortie immédiate n'est pas crédible ? Pas un seul candidat qui s'engage sur son mandat de 5 ans, ça, c'est pas croyable. Parce que bon, au Japon, ils vont arrêter au final, d'ici la fin de l'année, 48 réacteurs sur un total de 54. Je n'invente rien, c'est le Figaro qui le dit. C'est donc possible, il ne faut pas nous prendre pour des billes quand même. Bref, pas de doute, Greenpeace s'implique fortement à faire passer des langues de bois pour des révolutionnaires. Non, sans déconner, vous imaginez De Gaulle en juin 40 dire « Il faudrait sortir progressivement et sérieusement de l'occupation allemande, en tout cas penser dès maintenant à l'après-guerre que l'on peut envisager raisonnablement à l'horizon de l'an 2000. » Ben oui, pourquoi on s'est pris le chou avec le débarquement, l'étiquette de rationnement et tout le toutime ? Il n'y avait qu'à attendre tranquillement que tous les nazis meurent de vieillesse. Et c'était gagné. Ben oui, bravo Etienne. C'était très bien. Tordant, hélas. Moi, c'est plus, en fait, je vais parler du lien entre le politique, parce que c'est un peu le thème de l'émission, entre le politique et le nucléaire, et plus précisément de la Sarkozy et du nucléaire, à savoir d'où vient l'uranium qui est produit au Niger. Voilà. Donc c'est une des pêches que j'ai chopées sur Internet. Le président nigérien, Mamadou Tanja, a dit sous le 29 juin 2009 la Cour constitutionnelle qu'il empêchait de briguer un troisième mandat à la tête du pays. Une mesure mollement condamnée par la France. Or, il y a deux mois, Areva, le géant français du nucléaire, obtenait la signature d'un énorme contrat portant sur l'extraction d'uranium. Une coïncidence de calendrier ? Je ne crois pas au hasard du calendrier. En janvier, Areva et le Niger signent un contrat de 30 ans, un demi-milliard d'euros, pour le développement de la mine d'uranium d'Imu-Rarenne. En mars, Nicolas Sarkozy fait une visite éclair au Niger et fait un discours dans lequel il soutient assez clairement Mamadou Tanja. Le 4 mai, il pose la première pierre de cette mine. Et comme par hasard, quelques semaines après, le président Tanja se lance dans son projet de réforme constitutionnelle et dissout l'Assemblée nationale. Je décrypte cette chronologie de la manière suivante. Selon moi, Areva a obtenu son contrat en me promettant en échange que la France ne prendrait pas de position trop forte contre la modification constitutionnelle voulue par le président Tanja. Areva se défend de prendre des positions politiques. Mais il est évident que dans le cas du Niger, les positions d'Areva et de l'État français sont actionnaires à près de 90% d'Areva, sont donc indissociables. C'est d'ailleurs le cas depuis la découverte de l'uranium en 1959 jusqu'à nos jours. L'uranium nigérien, enjeu majeur pour la diplomatie française. Une fois la mine d'Imu-Rarenne ouverte, le Niger présentera un tiers des approvisionnements en uranium d'Areva et sera plus que jamais un élément majeur de la stratégie d'indépendance énergétique française. Je le répète, selon moi, Areva a une influence claire sur la politique intérieure de ce pays. Récemment, un de ses cadres de l'entreprise a fait une déclaration révélatrice du comportement de sa société au Niger. Selon le canard enchaîné, l'employé a dit que la France devrait aider le gouvernement nigérien à mater les trois règles. Il semble que ce gars d'Areva n'a en fait pas prononcé le terme maté, mais en substance, tel était bien son message. Cela n'a rien d'étonnant. Une fois la concession accordée par le gouvernement nigérien, les responsables d'Areva se sentent le droit de disposer de toutes les ressources de la région qu'ils exploitent, l'eau, la terre, l'air, peu importe l'impact de leur exploitation sur les toits rêves qui vivent dans la zone. Et je vais arrêter pour laisser ma place à la chronique suivante. Je vais vous donner des nouvelles des blessés et du mort qu'il y a eu à Marcoule. Pour l'instant, puisqu'on s'était arrêté là il y a une quinzaine de jours, le corps de la personne décédée, qui était d'origine espagnole, a été rendu à sa famille dans un cercueil blindé. Il n'y a pas eu d'autopsie et la famille n'a pas pu voir le corps. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle la façon dont la société nucléaire permet de faire faire son deuil aux victimes. En ce qui concerne les blessés, donc sur les trois blessés, un brûlé grave est soigné en l'hôpital militaire à Persy, à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Donc ça signifie que ce n'est pas un brûlé, disons, habituel. Alors, deux hypothèses où on essaye de contrôler ce qu'il va dire dès qu'il va être en état, ou alors ces brûlures sont vraiment inquiétantes au niveau des possibilités de la radioactivité. Ça amène des questions. Les autres blessés, on n'a pas de nouvelles. Donc visiblement, il y a aussi une omerta de ce côté-là. J'ai un peu fouillé sur Internet, la presse, rien de nouveau de ce côté-là. – On voit sur les côtes de l'accident, cette tonne de déchets qui exposent tous elles. – Voilà, disons que c'est un accident industriel et pas nucléaire. Ça n'empêche qu'il y a quand même d'excite tout le monde, d'excite le ministère, le pouvoir, etc. Donc au chapitre des petites nouvelles, le Japon, je pense que ça fait quand même, allez, on va dire que 15 jours qu'on n'en a pas parlé. Donc, eh bien, on s'achemine vers une crise alimentaire puisque, effectivement, on a retrouvé du riz contaminé cultivé à 150 km de la centrale de Fukushima qui, donc, annonce un dosage de plus de 500 becquerels par kilo alors que la moyenne dans ce secteur est de 150 becquerels, ce qui est déjà pas mal. Le riz constitue donc la base de l'alimentation des Japonais qui consomment leur production nationale, c'est-à-dire que, normalement, ils n'en importent pas. Donc, après les fruits de mer, le poisson et la viande, on peut considérer, effectivement, sans trop se tromper, qu'effectivement, le Japon va s'acheminer vers une véritable crise alimentaire, d'autant plus que le césium-137, qu'on pense être la cause de cette contamination, a quand même une durée de vie de 30 ans. Donc, c'est toutes ces conséquences de l'accident qui ne sont pas avouées. Voilà. Donc, ça, c'était pour Fukushima. Je voulais juste aussi annoncer l'appel de Valogne. Donc, il va y avoir un grand rassemblement à Valogne, donc, en Normandie, en dessous-lac, entre l'Ague et Charmbourg. On pense au mois de novembre, pour bloquer le train Castor. Donc, Castor, qui est le transport de déchets radioactifs nucléaires. Et on fait un appel international, donc, avec les Allemands, qui, je pense, vont être aussi partie prenante de cette opération. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas à vous informer sur le site de Stop Valogne, Stop Castor. – Bon, merci. Petit rendez-vous plus proche. C'était demain soir à l'Equitable Café, 54 cours, Julien, Marseille, 130006. Projection, discussion. La projection d'un film qui s'appelle Into Eternity, qui est un film à vous glacer absolument le sang sur l'enfouissement en profondeur des déchets nucléaires. Et on aura avec nous Michel-Marie, qui est un militant qui s'oppose au projet d'enfouissement souterrain à Bure, dans l'Aube. Donc, ce sera très intéressant d'avoir son point de vue, son expérience. Je voulais juste donner deux titres dont on a parlé, de livres à lire absolument, des incontournables. Bella et Roger Belbéocq, Sortir du nucléaire, c'est possible avant la catastrophe, à l'édition Esprit Frappeur, et Roger Belbéocq, Tchernoblouz, de la servitude volontaire à la nécessité de la servitude, même éditeur. J'ai l'impression que c'est Bernard Pivot, là. Et pour terminer, une petite devinette de quand date cette citation. Donc, nous refusons d'être des cibles impuissantes. Au moment où le Parti communiste français s'affiche clairement pro-nucléaire, le Parti socialiste, qui ne remet en cause à aucun moment le choix nucléaire, use à des fins électoralistes de toute sa démagogie politica, en nous promettant un référendum. La responsabilité et l'honnêteté des écologistes seraient de ne pas faire confiance à la gauche, qui, demain, à la tête de l'État, n'hésitera pas à employer les mêmes arguments que le pouvoir en place. Devinette ? 77. La gueule ouverte. Les choses ont beaucoup bougé. Pas vraiment. Donc, prochaine émission, mardi 11 octobre à 14h. Merci beaucoup à tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.